Bonsoir à tous, bienvenue au Flash de 18h sur la télévision du Burkina. La commémoration du quatrième anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et la résistance au push du RSP de septembre 2015 au centre d'une conférence de presse animée ce matin par l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. C'est un rendez-vous pour faire le point des avancées des dossiers irrelatifs mais également appeler le Burkina Bé à célébrer ses dates historiques dans l'unité afin de préserver les acquis démocratiques. Toujours dans le cadre de la commémoration de ces deux événements, une conférence publique a été animée ce samedi à Bobo du Lasso. Enjeux et défis de la consolidation des acquis de l'insurrection populaire et de la résistance au coup d'État, c'est le thème de cette conférence publique. Elle avait pour but de faire le point des actions du gouvernement dans la consolidation des acquis de ces deux événements et aussi répondre aux préoccupations des insurgés de cette partie du Burkina. Dans le cadre de sa mission de l'amélioration des rapports entre le gouvernement et le Parlement, le ministère en charge de la communication a organisé ce matin un atelier interministériel. Objectif, procéder au suivi réglementaire des lois adoptées par l'Assemblée en 2016 et 2017 afin de dresser un bilan de leur application. Le CAO, c'est aussi le pavillon de la créativité. Un espace dédié à l'exposition des œuvres des artisans en compétition. Une centaine d'œuvres d'une dizaine de pays sont exposées au pavillon de la créativité pour la compétition des prix CAO. Les objets exposés sont issus de la récupération. La quatrième étape du tour du Faso couru entre Lai et Waiwia a été courue ce matin. 35 coureurs étaient sur la ligne de départ. Et c'est Mathias Sorgho, le vainqueur de cette étape, qui permet ainsi au Burkina de signer sa troisième victoire d'étape et reprendre le maillot jaune. Le temps mis est de 3h32,27 secondes. Et la vitesse moyenne est de 41,178 km heure. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Adama Koulibaly.